On vient nous du Jura où on a une résidence secondaire avec du terrain et on souhaite pour tout un tas de raisons nos enfants, un peu la planète et puis aussi notre attrait pour les milieux naturels à essayer de reconstituer une mini forêt dans notre exploitation, dans notre propriété. Donc on ne savait pas trop comment faire, dans notre famille on n'a pas de gens dont la profession c'est effectivement de l'exploitant forestier ou paysagiste également. Donc on avait vraiment besoin d'être rassuré, d'avoir également des retours d'expérience. Et donc on envisage de faire ça dans les prochaines années. Donc on a appris à estimer une surface forestière, on a appris à mesurer également le volume de bois, on a appris également à reconnaître les espèces et ça c'est un point qui est quand même assez déterminant, un peu indispensable, reconnaître les essences d'arbres. Donc tout ça va nous servir sans aucun problème pour pouvoir mener à bien notre projet. On a naturellement aussi, et on venait aussi quand même un peu pour ça, apprécier l'approche respect de l'environnement forestier, la silviculture mélangée sous couvert continu, des concepts qui nous parlent beaucoup et que l'on veut reproduire maintenant. Je pense qu'on était parti sur un projet en plusieurs étapes en se disant on va gagner de l'expérience au fur et à mesure, étape par étape. Ce que j'aime bien de manière pragmatique, gagner un petit peu de savoir faire au fur et à mesure. Et en fait c'est vrai qu'on peut commencer à paralléliser un tout petit peu les étapes. Donc la première étant de planter une mini forêt. Et puis la deuxième, de commencer à chercher peut-être. Alors on s'est dit aussi qu'on allait se faire la main sur les morceaux de forêt que l'on a dans le patrimoine familial. Donc ne serait-ce que pour référencer, marquer, potentiellement sortir des bois pour ouvrir un petit peu les quelques parcelles qu'on peut avoir qui sont probablement des parcelles de bord des temps. Donc pas très riches non plus en essence, mais en faire peut-être des zones d'agrément plus accessibles aussi. Donc ça je pense qu'on va pouvoir se faire la main sans problème, sans prendre de risques non plus, sans se mettre à dos la famille. Donc on va être dans un mode d'apprentissage tout à fait facile. Et puis après, en parallèle, commencer à chercher peut-être une parcelle plus grande à proximité de notre point de chute principale. On a des idées, il y a pas mal de pistes qui nous ont été données pendant la semaine et puis on va pouvoir aller un peu plus loin. Je pense que voilà. Et puis c'est dans la continuité, dans ce qu'on avait en tête. Peut-être qu'on sera dans un mode où on peut raccourcir un peu les temps. Et ça c'est pas mal. Ok, alors déjà j'avais pas d'idées préconçues sur la formation, je venais un petit peu à l'aveugle. Mais j'ai trouvé ce que je cherchais, donc ça c'est déjà un bon point, compte tenu du fait que tu as pu répondre à toutes nos questions spécifiquement par rapport à notre projet. On a un projet un peu spécifique, c'est pas un achat de forêt, une exploitation de forêt en tant que telle, donc c'était un petit peu particulier. Donc je ne savais pas si j'allais trouver ces réponses-là ici, j'étais rassuré puisque je les ai trouvées. Donc j'aime bien l'ouverture sur des projets qui sont un peu parallèles à des projets un peu mainstream sur l'exploitation de forêt. J'ai bien aimé l'alternance théorie-pratique, le fait que l'on puisse expérimenter tout de suite ce qu'on voit en cours. Donc ça c'est absolument déterminant. Et puis le fait de le revoir la journée d'après dans la séance théorique par rapport à la pratique qu'on a faite la veille, c'est également quelque chose de pas mal. Oui, alors donc en fait, initialement je souhaitais plutôt dégrossir un petit peu les connaissances qu'on pouvait avoir dans la civil culture raisonnée. Donc c'est pas facile de trouver une formation courte pour des propriétaires, petits propriétaires. Donc j'avais une attente assez forte par rapport au modèle sur une semaine, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et en fait, je suis vraiment ravie parce que la formation est très pédagogique et on a tout un panel de connaissances théoriques et puis du travail sur le terrain qui est facile à appréhender. Bon, c'est sûr qu'on ne sera pas des pros en sortant, mais on a quand même un panel de possibilités, d'approfondissement, etc. Donc non, je suis vraiment extrêmement heureuse d'avoir choisi cette formation. Moi, j'ai 5% d'un groupement forestier dans la Seine-et-Marne qui dispose d'une forêt de 90 hectares, disons. Cette forêt, après des tentatives de plantation, n'a pas subi aucun travaux ni amélioration depuis une trentaine d'années. Donc il se trouve qu'ayant arrêté de ça, je me suis dit, allez, il faut refaire quelque chose. On ne peut pas laisser ça en l'état et on chante le coup, on verra bien ce que ça donne. Donc il fallait un petit peu d'informations. Après 2-3 visites, on se rend compte que la forêt a peut-être du potentiel. On déclenche une visite avec un expert forestier. Et donc à l'aube d'un nouvel, d'un nouveau, disons, nouvelle Assemblée Générale, il y aura des décisions à prendre. Et là, on sera entre sociétaires, experts forestiers, et puis, et puis, voilà, donc, et le notaire. Donc, mon objectif, c'était de recevoir, enfin, recueillir assez d'informations pour pouvoir, disons, stimuler à la fois le groupe et dialoguer avec l'expert pour parvenir à un accord sur un plan futur, à moyen court terme, à 3-5 ans. Donc, évidemment, j'ai trouvé de l'information, mais aussi ce qui m'a plu, c'est qu'on déconstruit des a priori, dans le sens où on pense savoir des choses et on sait ce qu'on ignore, et on apprend des choses auxquelles on ne s'attendait pas non plus, notamment l'aspect humain, disons, qui vient entourer l'aspect technique, que ce soit l'estimation, l'égociation, contact avec les partenaires. Voilà. Dans ce sens, j'ai trouvé ce que je voulais. Une série de formation, c'est 3 semaines de boulot après. Donc, voilà. Et j'ai un mois pour le faire. Merci. Je m'appelle Valérie, je suis une Parisienne qui a hérité de 7 hectares de forêt en Dordogne, de ma grand-mère, et voilà, jusqu'à présent, c'était mon père qui gérait, et maintenant que mon père n'est plus là, je me suis dit qu'il fallait que je me débrouille comme une grande. Et voilà, donc je voulais faire une formation pour savoir de quoi je parlais quand je me retrouverai face à mes interlocuteurs, parce que je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je prenne des décisions sur cette forêt. Et du coup, voilà, là, ça fait 4 jours que je suis dans la formation. Ça a complètement répondu à mes attentes, parce que maintenant, je sais vraiment de quoi je parle. Quand on parle forêt, gestion de forêt, abattage, marquage, bon, voilà, je sais de quoi je parle. Et je pense que ça va énormément m'aider, même si je ne vais pas faire tout le travail moi-même. Au moins, si je demande de l'aide à un technicien, au moins, on pourra travailler ensemble. Et je sais que je prendrai des décisions en toute connaissance de cause. Et après, j'avais un autre projet éventuellement d'acheter des forêts par la suite. Bon, ben, ça, je ne suis pas encore très sûre, parce que c'est vrai que c'est très, très... Enfin, c'est beaucoup de travail. Et là, au niveau de la formation, on nous apporte beaucoup de bagages techniques, théoriques. Mais bon, après, il faut vraiment se lancer si on veut aller jusqu'au bout de la démarche. Mais en tout cas, on nous donne toutes les clés pour éventuellement aller plus loin. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est le côté très complet de la formation. En plus, c'est très convivial. Ça s'adresse à toutes sortes de gens. Je suis assez étonnée de tous ces gens, jeunes et moins jeunes, qui sont intéressés par la forêt. Et ça nous permet de nous réunir, discuter de nos différents projets. Et éventuellement, ça aussi, ça peut nous aider à réfléchir. Voilà. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu as ? Fabrice. Alors, moi, j'ai 50 ans. Plutôt métier ingénieur à la base. Je ne connaissais pas du tout la forêt. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Je suis plutôt citadin, donc je n'avais pas trop trop de connaissances dans la forêt. J'ai trouvé un petit peu par hasard, en faisant des recherches sur Internet, donc l'avenir forêt. Et très bonne formation. Déjà, mélange théorie le matin, pratique l'après-midi. Donc, on applique tout de suite ce qu'on a vu. Ça, c'est quand même bien. Ça permet aussi de bien comprendre ce qu'est la sylviculture. La sylviculture à couvert continu en particulier. Les difficultés du métier. Voilà. Et moi, j'avais dans l'idée d'acheter une forêt. Et ça m'a bien permis de comprendre les enjeux, les difficultés, enfin tout ce que ça impliquait. Très bonne formation. Je suis Charlotte, je suis architecte paysagiste. Et du coup, je suis venue ici parce que je voulais me former à la sylviculture en couvert continu. Donc, ça part de... Ma famille a des voies pas très loin d'ici. Et ça fait longtemps que je vois comment c'est géré, comment ça évolue. Et j'aurais pu l'emmener pouvoir participer et peut-être faire un peu évoluer les choses dans la gestion. Mais avec du coup des connaissances. Parce que c'est dur de venir dire qu'on va changer les choses sans savoir comment faire. Et plus légitime. Donc, c'est un peu ce qui m'a permetté cette formation. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses. Et c'est pas mal aussi d'avoir des cours le matin et aussi du terrain l'après-midi. Parce que ça permet de mettre en application ce qu'on a appris. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. Aussi, beaucoup en discutant avec les gens, avec les formateurs. Bonjour. Je suis venu faire la formation d'une certaine manière, un peu par hasard. Parce que je connaissais pas vraiment le contenu de ce que j'allais recevoir ici. Mais globalement, je suis extrêmement content. Parce que c'est un mélange de parties très opérationnelles. Et de parties aussi très pratico-pratiques. Au bout d'une semaine, je me sens évidemment pas prêt à gérer tout seul une forêt immédiatement. Mais déjà, ça donne tellement de petits trucs. Et d'indications en même temps très précises sur la manière de faire cette gestion de manière beaucoup plus douce que ce qu'on voit en coup rase. que c'est vraiment très motivant. Le reste, ici, on est hébergé comme des rois. On mange presque trop. Les paysages sont magnifiques. On passe quand même pas mal de temps. La moitié du temps en salle et la moitié du temps dehors. Donc, c'est quand même vachement bien d'alterner une partie pratique et une partie théorique. Et aussi un plus sur les supports de formation qui sont vraiment excellents. En fait, par rapport à mon projet, du coup, je me sens vachement plus armée à discuter, à argumenter. Pour pouvoir aussi avoir des idées de comment faire évoluer les choses. Et sans que ce soit aussi conflictuel. Je pense que ça peut être réussir à amener les gens vers autre chose. J'aurais plus d'arguments, plus de choses sans brusquer les gens. Ce qui est pas mal. Et je pense que ça... Donc, Gabriel, 32 ans, je viens de Paris. En ce moment, je suis dans un projet de création d'un groupement forestier citoyen écologique. Donc, l'objectif, c'est de réunir de l'épargne de citoyens pour racheter des forêts et les gérer de façon durable. Donc, on est en phase d'acquisition de forêts. J'avais besoin d'un savoir-faire un peu plus technique. Pour ne pas me faire avoir déjà. Et puis, pour savoir quoi faire, quoi acheter. Et donc, je me suis inscrit à la formation d'Avenir Forêt. Parce qu'Avenir Forêt est aussi un GFCE. Parce que je connais aussi Pierre par ce biais-là. Et moi, j'ai adoré cette semaine. Et pourquoi j'ai adoré cette semaine ? Parce que, en fait, moi, je l'ai vraiment vu comme un retour d'expérience. Un retour d'expérience de quelqu'un qui, depuis 10 ans, travaille en forêt avec des acteurs de la filière. Et donc, vraiment du savoir très concret. Très humain aussi. Ça, je trouve que c'est important. Moi, j'ai longtemps évolué dans un milieu où l'humain, c'était pas forcément la priorité. Et là, on se rend compte que quand on travaille en forêt, il faut vraiment gérer des personnalités, gérer des égos, gérer des choses comme ça. Et donc, ce que j'ai vraiment apprécié de la part de Pierre dans cette formation, c'est de pouvoir à la fois mettre les mains dans l'aspect technique de la forêt. Et comprendre vraiment ce qui est utile pour acheter des forêts et gérer de façon durable. Et en plus, la dimension est un peu plus élargie d'acteurs de la filière. Essayer de comprendre qui fait quoi, à quel moment, quels sont les leviers, quels sont les freins, à quoi il faut faire attention. Donc ça, j'ai trouvé ça très riche. Le cadre, incroyable. Le lieu, là, vous le voyez. Vous verrez sûrement des photos. Je le trouve magnifique. Il y a un petit étang pour se baigner. Le gîte est super sympa. Il y a une très, très bonne ambiance. J'ai trouvé aussi que le format était très bien réfléchi avec la matinée en classe et l'après-midi sur le terrain. Ça, c'est vraiment super parce qu'on voit des choses théoriques le matin, qu'on va aller pratiquer l'après-midi. Donc c'est très chouette. Et moi, cette formation m'a vraiment rassuré, je trouve. Elle m'a réconforté dans mon projet. C'est vrai que c'est un sacré virage parce que moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Et puis même le milieu rural, je ne le connais pas du tout. Et là, j'ai l'impression qu'en une semaine, j'ai fait une immersion qui m'a beaucoup appris sur tout ça. Et donc merci Pierre, merci Suzanne. Et j'ai hâte de faire le niveau 2 l'année prochaine. Alors, j'habite en Dordogne, sud de Dordogne. Et j'ai la chance d'avoir pu faire l'acquisition d'une petite ferme à rénover avec quelques hectares autour, dont un peu plus de 5 hectares de forêt. Et j'avais à cœur de... J'avais besoin d'un peu de savoir comment faire avec cette forêt. Si j'avais des choses à faire, si j'avais rien à faire, si... Enfin, comment l'appréhender. Je me sentais un peu démunie. Et puis aussi avec mon voisin, Pascal, qui a aussi, lui, pas mal de terres. Et qui avait aussi... On avait ensemble des questions sur, du coup, comment gérer quand on est propriétaire, quand on est l'heureux propriétaire d'une forêt. Et donc, on s'est inscrit à la formation. J'ai été super agréablement surpris dès le début, quand tu nous as envoyé la documentation en nous demandant de se préparer avant et que ce n'était pas juste un jour avant qu'il fallait commencer à regarder les fiches. Et ça, déjà, je me suis dit, c'est très bon signe. Parce que je me suis dit, ça a l'air d'être du sérieux, pas juste un truc de touriste, quoi. C'est pas juste un petit week-end découverte forêt. Et effectivement, je suis ravie, là, on a bientôt fini la semaine, mais je suis ravie de la semaine qu'on a passée. Je suis hyper surprise aussi par le matériel que tu nous as apporté. La clé USB remplie d'informations. Je trouve que c'est hyper riche de documentation, que ce soit à la fois... Enfin, c'est très large sur... Ça va de la biodiversité à des choses très techniques, à des documents CERFA. Je trouve que tu as su vraiment toucher un large panel des besoins qu'on peut avoir en tant que propriétaire forestier. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve que les cours... Alors, le matin technique et l'après-midi en forêt, pour moi, c'était vraiment parfait. Parce qu'effectivement, la concentration n'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes manières de pouvoir prêter attention bien aux informations qui sont données. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était parfait. Le groupe aussi, on était six. Et j'ai trouvé que du coup, ça nous permettait vraiment de pouvoir profiter chacun, à poser ses questions. On n'était pas noyés. Et non, il y a un bon niveau qui nous est apporté. Et j'aime bien parce que ça tire vers le haut. Et ça demande de s'accrocher. Mais je trouve que c'est bon signe. Donc non, je suis très contente parce que oui, vraiment, j'ai reçu vraiment largement, voire au-delà de ce que j'attendais, de ce que j'avais besoin en venant inscrire à cette formation. Bonjour, je suis donc Pascal. Je suis propriétaire de Bois en Dordogne. Je suis venu sur des recommandations faire ce stage sur Avenir Forêt. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris d'une part pour l'environnement, d'autre part par la qualité et le professionnalisme des gens qui nous ont suivis tout au long de ces cinq jours. Et le côté théorique et pratique a été plutôt extrêmement bénéfique. Et de ce fait, je regarde maintenant les choses totalement différemment. D'autant qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de maîtriser ce que l'on a. et tous les outils nous ont été donnés pour cela. Donc, je tiens à remercier vivement Forêt Avenir, Suzanne et Pierre, bien évidemment, de ce stage. Et je souhaite vivement que la suite nous soit proposée. Merci. Je suis Sylvie, je suis propriétaire forestière en Nord-Girande et Sud-Charente-Maritime. Et depuis quelques années, je cherche à mener mon exploitation forestière différemment de ce que l'on fait habituellement dans les Landes, parce que l'on fait pareil que dans les Landes, c'est-à-dire monoculture de plein maritime. Et donc, je cherchais une formation parce que je ne me sentais pas du tout suffisant. je ne voyais pas comment j'allais faire pour changer. Donc, j'ai trouvé que la formation d'Avenir Forêt se détachait des autres que je voyais globalement sur Internet, je cherchais. Je la trouvais beaucoup plus sérieuse, plus approfondie. Effectivement, c'est ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas du tout été déçue. La formule est vraiment très agréable et en même temps très studieuse. Là, nous sommes un groupe de six personnes et les profils sont tous différents et les projets aussi sont différents. Et ce qui est très intéressant, les projets de chacun, mais le point commun, c'est que nous voulons tous faire de la silviculture mélangée à couvert continu. Ce qui fait que, du coup, moi, j'ai trouvé que, enfin, ça m'a fait réaliser qu'on peut pratiquer, mais en s'exprimant d'une manière différente, en fonction du projet et aussi en fonction des situations. En moyenne montagne, en pleine, avec toutes les essences qui existent, aussi bien résineux qu'en feuillus, on peut s'adapter et c'est rassurant. Je suis tout à fait satisfaite de la formation ici qui se déroule dans un cadre du colique et ce qui rajoute au charme. Bonjour, je suis Jean-Baptiste, je suis propriétaire de parcelles de bois en Dordogne. J'avais acheté ça il y a quelques années parce qu'autour de moi, il y avait beaucoup de coupes rases et si j'ai voulu venir suivre ce stage, c'est pour apprendre justement à gérer la forêt et les coupes de bois. C'est essentiellement pour faire du bois de chauffage, pour mon usage personnel. Mais j'ai découvert à travers cette formation qu'on pouvait vraiment valoriser le bois et quand on a des beaux bois, pouvoir effectivement tirer quelque chose de significatif. Pour moi, ça a été une des découvertes, c'est le côté exponentiel de la valeur du bois sur une parcelle. Et je comprends que pour les prochaines parcelles que je pourrais acheter, j'ai maintenant des outils qui me permettent de ne pas me faire avoir. Je ne dis pas que je me suis fait avoir pour les ventes précédentes, mais en tout cas, la formation m'a vraiment donné des outils pour acheter au juste prix et pour en tirer également le meilleur prix au moment d'exploiter tout en éclaircissant de manière relativement douce les peuplements de bois que j'ai déjà. Paul-Emile, j'ai 40 ans, je viens de Lyon. Je suis venu ici pour... Je suis propriétaire d'une petite forêt depuis peu et l'idée était, parce qu'il y a un projet professionnel derrière de reconversion dans les métiers de la forêt et donc l'idée était de trouver au travers de cette formation un support, une première initiation, on va dire, technique sur les sujets d'exploitation, de gestion des forêts avec un souci de respect du milieu et donc clairement, aujourd'hui, par rapport à cette attente-là, le contrat est pleinement rempli. Le temps sur le volet pédagogique est vraiment top en une semaine, c'est incroyable la somme d'informations qui est effectivement très dense à ingurgiter, mais avec le volet pédagogique et l'approche très pédagogique de Pierre et donc c'est vraiment top. C'est l'approche théorique le matin en salle avec après la transcription technique l'après-midi sur le terrain, en plus sur des sites qui sont vraiment top. Donc ça, la coordination entre tout ça marche vraiment bien, très bien. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, l'après-midi sur l'aspect pratique en forêt, on en reparle le lendemain. Enfin bref, il y a un enchaînement très fluide qui s'opère durant toute la semaine et qui est vraiment hyper appréciable. Voilà, et donc on repart avec, en tout cas me concernant, avec plein de sujets en tête, qui vont continuer, j'espère, à mûrir. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a cette possibilité de rester en contact par la suite. Donc ça, c'est aussi un vrai plus. franchement, je suis vraiment, pour avoir fait d'autres formations, pas forcément qu'en lien avec la forêt, mais de par mon métier, franchement, en toute franchise, c'est la première fois que je vois en une semaine un vrai support, un vrai plus. Et là, j'attends qu'une seule chose, c'est de retourner à la maison pour mettre en pratique ce que j'ai appris durant cette semaine. Donc c'est top, et merci beaucoup. Oui, bonjour, je m'appelle Valérie, et je viens de Colombie, originairement, mais j'habite dans l'Anne, dans un village qui s'appelle L'Ivole-Levent. J'ai appris sur la silviculture, après avoir vu un documentaire sur l'arte, et avec mon mari, on avait dans les plans, on va dire, d'acheter une forêt. Ça m'a intéressé beaucoup, ce documentaire, parce qu'on voit comment on peut exploiter la forêt d'une façon durable. Alors je me suis renseignée, j'ai vu qu'il faisait des formations sur Internet, et du coup, je me suis inscrite, je suis venue toute la semaine, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris qu'on peut vraiment apprendre à gérer la forêt d'une façon durable, et en même temps l'exploiter pour pouvoir gagner sa vie, on va dire. mais c'est surtout la façon dont c'est fait, avec un respect de la nature, que pour moi, c'était un de mes critères les plus importants pour me lancer dans cette aventure. Alors je n'ai pas encore de terrain, mais l'idée c'est de le faire avec mon mari, et d'appliquer tout ce que j'ai appris cette semaine dans les cours de silviculture. Voilà. Je m'appelle Terrence, moi je suis parisien, j'ai 32 ans, je viens plutôt du monde de la start-up, entrepreneur, et du coup j'avais envie d'investir, enfin la forêt je ne connais pas du tout à la base, et il y a aussi ma copine, on s'est dit, projet d'investissement pour avoir quelque chose qui avait peut-être plus d'impact, plus de sujet sur la biodiversité, donc il y avait un intérêt pour la forêt, parce que ça me parlait, j'adorais me promener en forêt, mais aucune connaissance concrète de la forêt, et du coup la formation, c'était en vue d'un projet à la montagne, potentiellement de silviculture douce, et je ne savais pas parler de ça, ou même par où commencer, ou par où chercher, et la formation, déjà elle m'a permis de mieux connaître la forêt, ne serait-ce que reconnaître les essences, les plantes, aussi de un peu se forcer, à dire bon bah maintenant, je vais regarder les feuilles, je vais regarder les épines, je vais essayer de reconnaître toutes les essences, et je m'en rends compte entre maintenant, et il y a une semaine et demie, il y a deux semaines, je ne me prends plus dans la forêt de la même façon, je ne vois plus les mêmes choses, et je vois tellement plus de choses, donc déjà rien que ça, ça a été genre assez incroyable, en termes de découverte de la forêt, je ne connaissais pas la forêt, j'ai commencé à comprendre 2-3 choses sur la forêt, et la formation a été genre aussi hyper, hyper, enfin, en une semaine on voit tout, enfin on voit plein de choses hyper différentes, intellectuellement c'était hyper stimulant, enfin vraiment ça m'a, j'ai sorti les neurones qui chauffaient, et plein de questions qui se posaient, et j'étais hyper stimulé intellectuellement, ce qui n'était pas forcément, c'était vraiment hyper agréable, et du coup on voit plein de choses, avec, on voit à la fois le, ok reconnaître les essences, reconnaître une forêt, travailler un peu plus aussi de, ok qu'est-ce qu'un bon investissement, un mauvais investissement, qu'est-ce que tu vas regarder, comment est-ce que tu vas opérationnellement, aborder un sujet comme, ben voilà c'est quoi les défis, c'est quoi les solutions potentielles, c'est à quoi il faut faire attention, et donc, donc tu vois vraiment, enfin 360 de toutes les problématiques, auxquelles tu peux faire face, quand tu gères une forêt, le cliché de dire, voilà, du point de vue citadin, de, c'est quoi la biodiversité, c'est quoi la protection de la nature, c'est quoi le rôle de l'homme dans la nature, et, il y a aussi plein de choses, sans forcément remettre en question, mettre beaucoup plus de mise en perspective, et, et donc, très, enfin, j'ai, j'ai changé d'avis sur pas mal de sujets, où j'ai un avis beaucoup plus mesuré, sur plein d'aspects, notamment, des problématiques écologiques, et sur le rôle de l'homme dans la forêt, c'est comme si c'était, enfin, ouais, j'ai l'impression d'en sortir assez grandi, par rapport à ça, et, et le format aussi est hyper, hyper bien, parce qu'on nous se mène, en fait, c'est à la fois le matin, côté un peu théorique, mais on a fait la pratique la veille, donc il y a toujours ce côté, une fois qu'on fait dans la pratique, qu'on se dit, ah là là, on comprend plein de choses, mais on voit aussi tout de suite ses limites, et comme le lendemain matin, on voit la théorie, on comprend mieux, enfin, on rattache, les slides, avec les problèmes de la veille, qui étaient concrets, et du coup, on pose aussi des questions, qui sont beaucoup plus basées sur, bah attends, moi j'ai déjà fait face à cette expérience là, comment est-ce que tu ferais, parce que, parce que c'est concret en fait, donc le format est hyper intelligent, et il y a aussi un côté, on balaie je pense beaucoup d'aspects, avec certainement parfois un peu des, pas des raccourcis au sens des simples, enfin en fait, c'est ce que j'allais dire un peu de la sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est sage, on résume très bien les choses, et on n'a pas besoin de en dire beaucoup, c'est souvent très simple en fait, finalement les principes qui en ressortent, et du coup, tout fait beaucoup de sens, et en fait, c'est parfois cette simplicité, dans ok, comment est-ce qu'on va estimer une forêt, c'est-à-dire qu'on va faire attention, etc., qui font que en fait, c'est extrêmement riche, parce que, parce que le problème a été, bah on sent qu'il y a beaucoup d'expériences, qui parlent, et du coup, qui permettent de finalement, vachement plus, se concentrer sur ce qui est vraiment important, et enlever, ce qui est, on va dire, de la fioriture, ou pas forcément si important, donc, donc ouais, un apprentissage extrêmement, parce que, les problèmes ont été tellement bien pensés, enfin, vu et revu, par Pierre, et notamment, que, tout paraît plus simple, donc, hyper enrichissant, et, en termes, de ce qu'on est capable d'en sortir, intellectuellement parlant, super expérience, que je recommanderais mille fois,